8 mars donc, et sur France Info, on a choisi ce matin de parler égalité sexuelle, se réapproprier sa sexualité, c'est aussi se réapproprier sa liberté quelque part. Et c'est en quelque sorte le message que vous voulez faire passer. Julia Pietri, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de France Info. Vous êtes la créatrice de Gangue du Clito, on va expliquer tout cela à nos téléspectateurs. Les femmes sont dans bien des domaines, on le sait, en marge, en retard, confrontées à des inégalités également vis-à-vis de leur corps, de leur sexualité. Et c'est en substance ce que vous démontrez. Alors, c'est ce qu'on essaye de démontrer et ce qu'on essaye de dénoncer à travers la campagne qui s'appelle l'Istat Bredzel. Donc, c'est une campagne d'éducation populaire qu'on a lancée. L'idée, c'est de montrer à quel point la véritable anatomie du clitoris aujourd'hui est vraiment très peu connue. Donc, j'invite tout le monde à regarder ces affiches où il y a écrit l'Istat Bredzel. En fait, la traduction, ça peut être utile, ce n'est pas un Bredzel. Voilà, ce n'est pas un Bredzel. L'Istat Bredzel, ce n'est pas un Emoji. L'Istat Bredzel, ce n'est pas un fantôme. L'Istat Bredzel, ce n'est pas une légende. Juste un clitoris. Voilà. Et l'idée, c'est de montrer la véritable anatomie du clitoris, qui n'est pas juste un point, mais un organe qui fait entre 8 et 12 centimètres, qui possède 8000 terminaisons nerveuses. Bien plus qu'un pénis. Voilà, à titre de comparaison, le pénis, 5000, exactement. Alors, 83% des femmes ne savent pas que le clitoris est une zone érogène. Alors, 83% des jeunes filles de 15 ans. De 15 ans. Une fille de 15 ans sur 4 ne sait même pas qu'elle a un clitoris. Pourquoi ce rideau sur cet organe féminin, selon vous ? Alors, il y a une réelle omerta autour de la question du clitoris, parce que le clitoris est l'organe responsable du plaisir de la femme, uniquement du plaisir de la femme. Et c'est vrai que, comme il n'a aucune fonction dans la reproduction, il a longtemps été oublié, puisque, vu qu'il ne sert pas à la fécondité, grosso modo, il ne sert à rien. Et nous, justement, on essaye de remettre le clitoris, la reconnaissance du clitoris au sein, par exemple, des manuels scolaires. C'est ce qu'on revendique aujourd'hui, puisque l'appareil sexuel humain est au programme. Donc, il y a des planches d'anatomie masculine et des planches d'anatomie féminine. Et sur les planches d'anatomie féminine, elles sont terronées, puisque le clitoris est absent de ces planches. En fait, il est arrivé dans un manuel, une marque à la rentrée 2017, représentée de façon correcte. Un manuel sur 8. Un manuel sur 8, c'est vraiment extrêmement peu, effectivement. Vous avez créé, je le disais en intro, un compte Instagram baptisé Gang du Clito, pour justement faire connaître le clitoris, pour qu'il existe, pour qu'il soit expliqué aux jeunes filles, aux femmes aussi, parce qu'il y a des femmes qui ne connaissent pas suffisamment bien le clitoris. Est-ce qu'à vos yeux, cette connaissance est capitale pour agir en faveur, finalement, d'une égalité sexuelle ? Puisque les droits des femmes, ça passe aussi par ça. Bien sûr, moi, vraiment, on prône l'égalité d'éducation sexuelle, puisque pour nous, tout passe par l'éducation. Si, à la base, on n'apprend pas aux jeunes filles et aux jeunes, qu'ils ont un corps, enfin, qu'ils ont une égalité, en tout cas, au niveau de leur sexe, après, il y a des répercussions qui ne sont pas que symboliques. C'est-à-dire que si la femme, on n'apprend pas aux jeunes filles, on n'apprend pas aux femmes qu'elles ont un clitoris, on reste dans une représentation où la femme a une sexualité, reste dans la passivité, et que l'homme a une sexualité avec des pulsions, que l'homme, c'est normal, qu'une femme ne doit pas jouir, etc. Alors que, du coup, si, à la base, on éduque les jeunes filles et les jeunes hommes de la même manière, ça nous permet, dès la base, de se construire sur un niveau d'égalité. À titre personnel, ça vous a manqué, lorsque vous étiez à l'école, d'en apprendre un peu plus sur votre corps, d'en savoir un peu plus sur votre propre clitoris, et savoir à quoi ça servait ? Bien sûr, on ne m'a jamais appris que j'avais un clitoris. Beaucoup de femmes font ce même constat. Oui, je confirme. Voilà, le même, c'est-à-dire que le point commun entre, aujourd'hui, une jeune fille de 15 ans, une autre de 25 ans, Margaret de 50 ans ou Huguette de 65 ans, c'est qu'elles ont appris, la semaine dernière, à quoi ressemblait vraiment leur clitoris. Donc, c'est important, en fait, aujourd'hui, en 2019, sachant qu'on sait que le clitoris, on le connaît depuis la nuit des temps, puisque l'excision... Précisément, j'allais y venir. L'excision fait partie, malheureusement, du quotidien de ce monde, depuis la nuit des temps, dans plusieurs pays du monde, en France aussi. Ça existe et ça perdure. Seule l'éducation, selon vous, peut permettre d'enrayer, d'éradiquer à terme l'excision ? Alors, bien sûr, il y a l'éducation, d'une part, et aussi, il faut aussi alerter sur le retard en termes de médecine médicale sur la recherche pour la médecine sexuelle féminine. Parce qu'aujourd'hui, le clitoris, il n'est pas... C'est-à-dire que, pour vous montrer un petit peu l'étendue du retard, c'est-à-dire que la première anatomie exacte du clitoris, où on redécouvre dans la médecine contemporaine le clitoris, c'est en 98. C'est hyper récent ! Voilà, c'est hier. En tout cas, d'en parler ouvertement. Donc, le retard est quand même considérable. Vous parlez aussi, dans votre communication sur le clitoris en ce moment, de l'orgasme. Beaucoup de femmes sont confrontées à cette question. Tu es plutôt clitoridienne ou vaginale ? Ça n'existe pas, en fait, l'orgasme vaginal. L'orgasme vaginal est un mythe et ça a complexé des générations de femmes. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, moi, il y en a beaucoup. Dans les témoignages que je reçois sur le compte Instagram Grand du Clito, on me dit, ah, merci, j'ai 42 ans, j'ai 50 ans et j'ai vécu toute ma vie complexée parce que je n'avais pas d'orgasme vaginal. J'ai même été consultée à un médecin, etc., parce que je pensais que j'étais frigide ou que j'avais des problèmes. Alors que non, on a inventé cette frigidité juste parce qu'on a inventé l'orgasme vaginal et que c'est le clitoris qui entoure le vagin, qui est responsable de tous nos plaisirs clitoridiens. Je suis sûre qu'on a appris pas mal de choses à pas mal de femmes qui nous regardent aujourd'hui et on va continuer à apprendre avec David Lefort, si vous voulez bien, Julia Piétry, puisqu'il y a un quiz qui a été mis en ligne sur le site de France Info, quiz sur nos connaissances en matière de droits des femmes. David, question. Regardez, c'est cet article que vous allez retrouver sur la plateforme de notre site Internet. Vous allez en apprendre beaucoup sur ces questions d'égalité des droits hommes-femmes en jouant. Alors, on va jouer ensemble de suite, si vous voulez bien. Karine, Julia, une question au hasard. Selon vous, de quoi s'agit-il ? Quel est cet objet ? Un pussiat, un kitiat ou un miuhat ? Bon, la réponse, c'est pussiat. Pussiat. À quoi ça sert, oui. À quoi ça sert ? En fait, c'est un bonnet qu'on met sur les oreilles, qui est devenu le symbole de la lutte des droits des femmes aux États-Unis depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir. Une autre question peut-être ici. En France, depuis quand les femmes ont-elles le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari ? 1907, 1941 ou 1965 ? Julia, une idée ? Qu'est-ce que vous diriez ? Je dirais 65. Voilà, 65. Exact. C'est depuis 1965, effectivement. Celle-ci peut-être. Quel est le pays au monde à avoir imposé l'égalité des salaires ? Le premier pays au monde à avoir imposé l'égalité des salaires entre hommes et femmes ? L'Islande. Vous auriez répondu ? J'aurais répondu la Suède. Bon, c'est l'Islande. Et c'est très récent, puisque c'est janvier 2017. Une dernière petite question, peut-être ? Oui. Allez, à quoi ça sert, ça ? À quoi servent ces sifflets et ces badges ? Alors ça, c'est pour alerter, en Égypte, pour alerter, me semble-t-il, sur les agressions. Exactement. Quand on est victime d'agressions ou de harcèlement sexuel. Ça a été distribué en 2007 au Caire, précisément. Voilà, vous pourrez faire ce quiz, le poursuivre en tout cas depuis chez vous, sur la plateforme web de France Info. Merci beaucoup, David Lefort. Merci beaucoup, Julia Piétry, d'être venue sur le plateau de France Info. pour parler du clitoris, parce que c'est important et ça fait partie de l'accès à l'égalité sexuelle. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. L'actualité continue sur France Info, la matinale aussi. Titsitsits, c'est la météo.